... Je me souviens d'un prof qui m'a dit que ma vie de prof a changé au moment où j'ai compris que la plupart de mes élèves réussiraient mieux que moi dans la vie. J'aimerais vous faire prendre conscience qu'on a, dès aujourd'hui, la possibilité dans notre main d'aller vers un quotidien meilleur et un peu plus serein avec nos enfants. J'aime, moi, dire à mes élèves très régulièrement « Ne sois pas le meilleur, mais donne le meilleur. » Qu'est-ce qu'on entend par éducation positive exactement et qu'est-ce que d'abord partir des représentations des apprenants, donc de vous ? Qu'est-ce que c'est qu'une éducation positive pour vous ? Et c'est aussi un bain culturel parce que ce lieu attire beaucoup de jeunes. Donc on a des services civiques, des volontaires européens, des voyageurs, des woofers, des gens de passage. Donc c'est tout ce bain social et culturel qui est extrêmement porteur dans une école et qui participe pleinement de la pédagogie. Dans notre cerveau, on est tous dotés de neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, elles reproduisent l'émotion de la personne qui est en face de nous. Donc par exemple, quand madame qui est assise au premier rang s'est mise à rigoler tout à l'heure, beaucoup, moi ça m'a rempli de joie et j'ai rigolé beaucoup en l'entendant rien. Et je suis passée de la médecine du corps à la médecine de l'être. De la médecine qui coupe le corps en morceaux, en appareils, en système cardiovasculaire, neurologique, ostéologique, à une vision plus globale de l'être humain, à une vision holistique. Donc la neuroplasticité, c'est cette capacité de notre cerveau effectivement à créer des nouvelles collections, à en supprimer, à se remodeler, à changer des zones, à les adresser à une autre fonction et également à pouvoir se régénérer dans certaines zones. Ça c'est la neurogénèse. La France, cinquième puissance mondiale économique, mais 26e pays sur 54 en termes d'éducation. J'entendais qu'on était les champions de la reproduction des inégalités. Pour 20% des enfants, l'origine sociale joue sur les résultats. Que nous avions 9% de décrocheurs. Et moi quand j'entendais ça, ça me mettait en colère. J'ai créé il y a 6 ans une école, une école nature, avec la volonté forte de reconnecter les enfants aux vivants. Donc pour cette raison, nous avons décidé d'implanter notre école dans une région vraiment sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez la région du Morvan. Qui connaît le Morvan ? De nous ? Oui, donc c'est une région de moyenne montagne qui est centrale, pas loin de Dijon. Et parfois, vous vous baladez avec les souvenirs des autres. Je vous donnerai un exemple assez terrifiant sur le plan amoureux. Ce que je faisais, j'avais l'impression que la société, le système éducatif m'avaient vendu une promesse que j'allais être heureux si je réussissais, si je gagnais beaucoup d'argent, si je faisais toutes ces choses. Et ayant accompli ces rêves, je me suis trouvé profondément malheureux, dépressif, toxicomane. J'ai eu des pensées très fortement suicidaires et donc j'étais obligé de me poser vraiment la question de ce que je foutais là et ça m'a mené à tout arrêter. Certains de ces enfants fréquentent des écoles qu'on appelle écoles démocratiques. L'objectif de ces écoles est d'incarner les principes de liberté individuelle et d'égalité des droits et d'étendre ces principes aux enfants. J'ai cofondé une telle école à Paris en 2015 qui s'appelle l'école dynamique et il y a maintenant une trentaine d'écoles démocratiques en France et des centaines et des centaines un peu partout dans le monde. Tout ce qui concerne l'éducation s'appuie, se construit sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Je vais faire très simple ce soir parce que pour moi tout ça c'est très simple. Les fondations de l'éducation c'est permettre à l'enfant de maintenir en lui une confiance en lui et une estime de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada